J'ai regardé en fait une vidéo hier soir d'Alisa Leprins qui présente en fait le modèle, comment ça fonctionne, comment ils l'utilisent, comment différentes personnes. Il y avait Simon, je pense qu'on s'appelle, ce coach qui est connu. Bon je ne sais plus c'est Simon mais je l'ai vu plusieurs fois sur LinkedIn et dans des connexions et tout ça. Et puis il montrait en fait comment ils utilisaient ce modèle. Je vais parler en fait de ce modèle là parce que c'est un modèle qui peut être important et un peu intéressant par exemple pour les sociétés qui recherchent un coach, qui veulent avoir un coach qui viennent les rejoindre. La première question à se poser c'est c'est quoi comme coach que tu veux entre une entreprise ? Est-ce que tu veux un coach transformationnel, un coach business, un coach technique ? C'est quoi tu veux comme coach ? Plus mentoring ou plus coach facilitateur ? Voilà. Donc l'entreprise devrait se poser la question voilà quel type de coach il veut et avec ce modèle et bien ressortir en fait les coachs qui les intéressent plus que d'autres. Parce qu'on peut pas s'attendre en fait que quand on dit voilà on engage un coach agile. Si tu regardes tous les job profils ils cherchent un coach agile. Il dit oui vous êtes génial pour ce qu'on a besoin et puis fini. Mais en fait il se pose pas vraiment la question. Oui mais vous nous allez nous apporter quoi ? Juste de la transformation ? Coach transformation point barre ? Ou bien non ce qu'on a besoin c'est vraiment avoir une transformation business ? Qu'est-ce qu'il faut ? Où est-ce que vous avez l'expérience ? Qu'est-ce que vous avez besoin ? Voilà ça c'est un peu l'idée de la présentation que j'ai regardé hier soir. Ouais après il y a la partie coach qui n'est pas trop faite. Il y avait, je travaille pas mal avec l'ICF Virginia Anderson qui fait partie de l'ICF et qui est aussi coach maintenant agile. On s'est formé mutuellement. Et surtout l'idée c'était pas venir en en compte. J'avais pas envie d'être challenger. J'ai plutôt envie de faire de l'évolution. Moi je me suis beaucoup beaucoup inspiré de modèles de Lisa Ekins. Je trouvais très très bien. Qui était très bien à ce moment là. À ce moment là, parce que le modèle il y a quand même quoi ? Il y a 6-7 ans un peu plus ? Ouais quelque chose comme ça ? Je peux me tromper. C'est comment coacher les équipes agiles en fin de compte. C'est quel modèle ? Et je dis ça fait du sens. Mais le coaching agile, je pense que c'est une évolution de ça. Vraiment on est passé du XP, du premier livre Agile Coaching sur du coaching agile. Agile Teams sur maintenant. Qu'est-ce que c'est le coaching agile ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que tu as complètement raison. Quand tu vois les annonces, tu deviens fou. Tu as 5 pages de qualification. On te demande 3 ans d'expérience. Et on te paye au lance-pierre. Et tu vois vraiment le sentiment. Bon, j'ai un coach agile parce qu'il faut bien le faire. Mais je m'en fous. En l'absolu, je m'en fous. Et il y a une prise de conscience qui doit être importante. Qui dit, si tu es un mauvais coach, il peut faire vraiment vraiment des dégâts. Tout à fait. Il peut te casser toute ta entreprise. Un bon coach, il voit tout de suite là où il est le problème. Il sait, et si c'est un manipulateur de première, il sait mettre le doigt où ça fait mal. Et il peut jouer tout en sa faveur. Donc il y a une approche morale. Donc il y a la partie que tu as identifiée que je trouve intéressante. C'est comment je sélectionne un coach agile. Et il y a la partie dans le contraire. Comme le coaching est une relation, on appelle ça à hauteur de lieu. On est au même niveau. On n'est pas au service d'eux. On est partenaire avec. Le coach agile doit également expliquer qu'est-ce qu'il va faire. Et il va demander, est-ce que c'est ce que tu attends ? Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait travailler ? Et il essaie d'évaluer aussi, est-ce que je peux coacher cette entreprise ? Est-ce que je peux coacher cette personne ? Est-ce que cette personne est coachable ? Et quand même en termes de coach, il y a certaines sociétés, tu ne fais pas. Donc quand je dis à certaines sociétés, je ne fais pas. Les gars disent, tu fais ta diva. Je les laisse parler parce que ça ne sert à rien. Je dis non, parce qu'en fin de compte, ce que tu veux, moi je vais venir, on va être en conflit. Ce n'est pas parce que j'ai un caractère de chien ou un truc comme ça. Non, ce que toi tu veux, j'ai besoin de ton implication parce que ça va impacter ton travail en tant que manager. Tu ne vas pas dire, ouais, c'est bon, les opérations, ça va rouler. Le coach est là, il va me faire tourner tout ça. On est nouveau manager. Je dis non, il va y avoir un impact fort. Il y en a besoin de ton investissement aussi. Beaucoup, beaucoup de débats, beaucoup, beaucoup. Et là-dessus, on s'est retrouvé sur un conflit. Je pense qu'on avait tous le même souci. C'est qu'on va te dire, mais c'est quoi ta valeur ? C'est quoi ta valeur en tant que coach ? Alors quand tu es sur la litanie, mais moi je suis coach, moi je pense que des questions. On perd un petit peu de crédibilité. C'est-à-dire qu'on fait plus partie du système. On est à l'extérieur. C'est-à-dire que tu vas demander à tout le monde à s'engager, sauf toi. Moi, je ne m'engage pas. Moi, je suis là pour vous aider. Tu peux sortir l'Italie, trade bridge, comme ça. Ouais, mais on est juste là pour ça. Et on avait le même problème avec les Scrum Masters. Je dis toujours « on » parce que c'est toujours un travail d'équipe. Et jusqu'à ce qu'on définisse l'idée, lorsqu'à plusieurs coachs ou plusieurs Scrum Masters, c'est qu'on a un plan change. Et cette chose où on est responsable, c'est le change. Le change, il est évolutif. Le change n'est pas linéaire. Ce n'est pas un plan. Tu mets dedans, tu appuies ce bouton, ça sort. Et après, il y a un gars qui va te mesurer. Alors, on en est où ? Ça, c'est juste pas agile du tout. C'est juste idiot. Mais tu dois mettre en place, tu expliquer ce qui a été fait. Parce que ça va rassurer également les gens. Ça va réduire également le stress. C'est toujours bien de faire, par exemple, tous les fins de mois. Un récap. Bon, les mecs, vous souvenez d'où on vient ? Vous avez vu où vous êtes ? Moi, je trouve que c'est formidable ce que vous avez fait. Je dis, ouais, toi, tu trouves toujours tout formidable. Ouais, non, non. Un petit rappel. Un petit cure de rappel. On vient de là, on est là. Notre idée avec les coachs, avec les Scrum Masters, on a décidé que ce serait peut-être intéressant de voir ça un peu plus loin. Et après, c'est ma position qui va être en termes de coach. Donc, le lien, ce que je veux faire, c'est que par rapport au modèle d'Atkins qui est chouette, mais le modèle est encore trop connoté. Et dans l'absolu, le fait d'avoir des origines, par exemple, technique, c'est la base. Je viens du technique, je viens de la transformation, je viens du business. Je sais plus te dire, est-ce que je vais être reconnu par le système comme quelqu'un de valable ? Tu sais, le truc du technique, je dirais qu'il faut faire attention parce que beaucoup, beaucoup, ils vont dire, voilà, ouais, je suis bien du technique, donc je suis bon en technique, donc je peux coacher en technique. Et qu'en réalité, non, non. J'ai vu des gens qui viennent du technique et qui ont zéro expérience, en fait, de coaching et qui l'amènent très, très mal. Et c'est plus un mur qui s'érise, une carapace qui s'érise contre les techniques, les pratiques de développement moderne qu'autre chose. Oui, oui. Ouais, c'est beaucoup du mentoring. C'est beaucoup de mentoring, c'est du mentoring, de l'apprentissage. C'est beaucoup de ça. Mais il faut quand même avoir, en fait, une partie de coaching. En fait, quand tu regardes son modèle, venir juste avec quelque chose, c'est pas suffisant. Il faut quand même venir avec le reste. Il faut quand même venir avec de la facilitation, du coaching. Peut-être qu'on n'a pas autant dans la partie. Et encore, et encore, je serais même pas d'accord. En fait, tu as besoin de coaching et de facilitation pour amener, en fait, de la technologie masternique. Je vais prendre le problème, la question à l'envers. Moi, je suis un ancien sportif. Je faisais de la compétition de très haut niveau. Je commençais très tôt, à 12 ans. Bon, maintenant, j'ai plutôt le physique confortable. Et quand je parle avec des coachs, et quand on travaille ensemble et on fait des workshops, ceux avec qui on match tout de suite, on sait de quoi on parle, c'est quasiment toujours des coachs sportifs. Et en discutant avec eux, ils m'ont dit, ouais, mais c'est ce qu'on fait. Je dis, ben ouais, je regarde. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que tu as cette notion de discipline qui est, tu as la technique derrière. Ils savent très bien, la technique, c'est un point. Et quand tu as vraiment la technique, tu sais qu'il faut autre chose. Il y a l'autre chose. Et comment je peux arriver à ? Comment je peux réduire mon stress ? Parce que je sais que même avec la meilleure technique du monde, quand je suis souvent en forme de stress, c'est une catastrophe. Ça ne marche pas. Et par exemple, Virginia, c'est une ancienne championne de basket. Il y a Fleur, qui est une ancienne championne olympique de patigian artistique. Attends, mais quand tu discutes avec ces nanas-là, Fleur, elle est toute jeune, elle a 30 ans. Mais je t'entends. Elle a tout compris. Et quand elle utilise, elle a dit, j'ai besoin de ça parce que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les gens. Et il faut que je puisse vraiment les comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui viens, je dis ma science. Je dis oui, c'est pour ça qu'ils me choisissent. Parce que dans leurs yeux, je suis compétent. Mais il y a autre chose. Et l'autre chose, c'est la nuance entre un coach, un psychologue, un psychiatre, si tu veux, et un consultant. Le consultant, il vient une méthode, il la met en place, il la déroule, il a son processus, il déroule, la méthode, elle est faite, il part. Ils sont délivrables, c'est j'ai livré la méthode, j'ai formé tant et tant de gens, point barre, fini, affaire, rigole. Il s'en fout ce qui se passe après. Ce n'est pas son problème. Le coach, c'est une nuance qui n'est pas forcément évidente. Tu pars au bon moment où tu sais que les gens ont eu le niveau qu'il faut. Ce n'est pas forcément tout, mais juste ce qu'ils ont besoin pour aller de l'avant et tu sais que ça va continuer. Grosso modo, tu reviens un an après dans l'équipe que tu n'as pas vue et tu vois, ils ont continué. Ce n'est pas toujours le cas. C'est même trop souvent. Alors, tu dis, mais c'est passé quoi ? Là, tu dis, ils n'ont pas chopé le truc ou tu dis, mais j'ai mal fait mon boulot. Peut-être, il faut regarder en fait comment le système s'est comporté et comment ont été en fait les relations entre les personnes du système. Peut-être toi aujourd'hui, à un moment donné, à ce contexte donné, tu arrivais à lancer en fait quelque chose et que dans ce système, peut-être, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus leaders que d'autres et donc du coup, ils gardaient en fait ce système comme tu l'as laissé. Et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est rentré dans ce système ou quelqu'un qui est sorti de ce système et du coup, l'équilibre que tu as laissé n'était plus là. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, les équipes ont besoin d'avoir un Scrum Master qui reste avec eux. Et le boulot du coach est de faire que le Scrum Master va pouvoir perdurer le système, même s'il y a des changements dans ce système. Moi, j'intègre le Scrum Master au même niveau qu'un coach. Oui, oui, on est d'accord. Après, c'est juste une question de taille. Non, le coach, le Scrum Master, essentiellement, le Scrum Master va travailler au niveau de l'équipe, essentiellement. Son travail, c'est de travailler au niveau de l'équipe. Il travaille aussi dans le système inter-équipe et beaucoup plus rarement, il va travailler au niveau organisationnel sur le changement de transformation. Je vais te dire que non, pas pour t'embêter. Mais c'est-à-dire qu'il va travailler, il rayonne sur le pourtour de l'équipe. C'est qu'au départ, il va aider l'équipe. Une fois, l'équipe va tourner, son travail, après, il va être beaucoup avec le Product Owner et avec tous les acteurs qui sont dans le système. On est d'accord. Les stakeholders, c'est qu'à un moment donné, il sera obligé de travailler avec le management parce que c'est l'organisation. Tu es obligé de dire, ce serait peut-être intéressant d'adapter l'organisation qui nous aide, que l'organisation soit partie par la solution, par la part du problème. Donc, forcément, tu auras des interactions. Oui, tu auras des interactions. Et du coup, tu deviens acteur plus du système que être la personne qui va initier ou qui va suivre cette transformation. Tu l'as fait à un niveau opérationnel. Oui, au niveau opérationnel. Et voilà, tu n'irais pas au-dessus. Ou beaucoup moins, en fait. Alors là, on est sur des évolutions. Je préfère jamais le terme évolution dans le terme où ce n'est pas clairement complètement défini. C'est quand tu travailles sur des équipes multiples. On avait commencé ça avant hier. Ou tu as plusieurs Scrum Masters. Donc, souvent, les équipes des Scrum Masters, on crée des équipes parallèles. Tu peux appeler ça des chapters des guildes, ce que tu veux. Où on est, où on se parle, où on s'échange des idées. Et où on parle également sur le plan de transformation. Vers quoi on va aller ? Vers quoi on va aller ? Qu'à un moment donné, même les équipes vont se séparer. On va dire, écoute, moi, j'ai un gars dans mon équipe. Il est sur deux de tes équipes à toi. Ça fait un peu beaucoup. Comment on peut réarranger ça ? Moi, j'ai lancé une transfo avec l'équipe. Une fois par mois, on leur pose une question. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez continuer de travailler ? Ou vous n'avez pas une meilleure solution ? C'est que l'équipe est également la lead sur sa transformation. Quand on fait une réorganisation, on va être bottom-up plutôt que top-down. Tout à fait. Et c'est vraiment intéressant. C'est le fait qu'on a cette interaction entre coach et Scrum Masters. On arrive à comprendre plein de trucs. Donc, au début, tu mets ça. Je mets une réunion. Tu mets une réunion en place une heure par semaine. Ça vient très vite une à deux heures par jour. Parce que tu vois, tu as plein de questions qui viennent. Et le fait de s'entraider, c'est-à-dire qu'on applique à nous-mêmes, au groupe, au projet, au coach, une approche AG, qui est incrémentale. Pour revenir, nouveau, sa définition coach, que j'avais oublié de dire tout à l'heure. Le coach, il est dans l'instant. C'est-à-dire que j'ai peut-être plein d'idées. Il faut que je les oublie. Donc, entre ce que tu dis, tu t'annonces, dans les vidéos qu'on fait, la réalité, il y a toujours un monde. Dans un monde, on est beaucoup plus calme. Parce qu'on veut vraiment comprendre ce qui se passe. Et l'information que tu donnes, elle est valable qu'aujourd'hui. Elle n'est valable que dans l'instant même. C'est-à-dire, maintenant, je vois, je lis ton corps. Comme ça, tu es avec moi, on discute. Ou à mon nez, tu fais ton délit. Et tu dis, il y en a un qui n'a pas parlé moins que d'habitude. Mon introverti n'a pas pu en placer une. Là, tu vas le voir. Tu dis, tiens, écoute, j'ai eu le sentiment que... Est-ce que je me trompe ? Il y a quelque chose, est-ce que je peux t'aider ? Est-ce que tu... On se prend un quart d'heure, une demi-heure, on en discute si tu veux. On n'est pas psy. On n'est pas psy du tout. On n'est pas au-dessus. On n'est pas un chef non plus. Ce n'est pas une autorité. Ça, c'est dur. Parce qu'on a l'image de leader. Parce qu'on va aider les gens. Donc très, très, très rapidement, on a... Les gens lui disent, tu es le sauveur. Fais-nous ta magie agile et que ça marche. Mais ce n'est pas de la magie, ça. Simplement que nous, on a l'esprit relativement libre. Pour ne pas penser à tous les problèmes techniques que tout le monde nous pense, et même que le business pense. Et on n'a pas ce stress-là. On est dans l'instant présent et on garde ce qui se passe. La conséquence pour les coachagers qui nous écoutent, c'est que... Souvent, en fin de journée, tu te dis, j'ai rien fait, je suis épuisé. C'est... Oui, parce que tu es là toute une journée. Ce n'est pas une heure. C'est toute une journée avec une équipe et tu es complètement concentré. Et tu es vraiment concentré toute la journée. Et tu captures les mimiques, les détails, les trucs. Et le coach... Là, je fais encore un pont pour finir ici avec toi. Le coach technique qui ne fait pas terrible. C'est le gars qui dit, allez, pousse-toi, je te montre comment il faut faire. Oui. Ça, c'est tueur. C'est tueur, ça. Oui, mais c'est... On a le risque. Là, je ne mets pas de doigt dessus. Je sais faire très bien, ça. Oui, mais d'accord. On est tous très bons pour faire ce genre de conneries. Oui. Il faut juste qu'on se rappelle que c'est... Il ne faudra pas pleurer qu'on a tout cassé le jouet. Oui, mais le problème, c'est que c'est chiant, parce que le système demande ça. Oui. Oui, mais je dirais qu'en fait, il faut... Quand tu te lances à faire ce travail de coach, et je pense qu'en fait, la partie coach technique, c'est, à mon avis, c'est aussi le plus dur pour quelqu'un qui vient de la technique, parce que tu connais ton truc, tu penses en tout cas connaître bien ton truc, tu es bon, tu dois avoir beaucoup de patience, parce que quand tu vas devant un gars qui n'avance pas, qui n'est pas au même niveau que toi, et que tu dois lui faire envie, que tu es machin et tout ça, et puis que ça va lentement, eh bien, tu vas revenir enfin dans ta position de développeur, et puis tu vas dire, bon, ok, dégage, je te montre comment on fait, et puis tu m'écoutes, puis c'est tout. Et si tu fais comme ça, ça ne marche pas. Tes clients, ils viennent t'appeler, ils viennent te chercher, parce que justement, cette posture-là, elle ne marche pas, et qu'ils ont besoin de quelqu'un qui est vraiment capable d'amener ça, mais d'une autre façon, et qui va avoir plus de patience que d'autres gens. Ça, c'est un bon challenge. Oui, c'est un bon challenge. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, quelqu'un qui est mauvais, qui ne serait pas un bon candidat en tant que Scrum Master, c'est par exemple un architecte ou un team leader, parce qu'il va devoir mettre de côté, en fait, son expertise. Par contre, pas totalement, mais il a son expertise, il a son expertise en tant qu'architecte et tout ça, il doit être servant leader. Donc, il doit parler, recommander peut-être des architectures et tout ça, mais il doit être à l'écoute de l'équipe. Et si l'équipe décide d'aller sur A, eh bien, on va sur A. Ce n'est pas parce que, en fait, toi, en tant que team leader, tu dis non, il faut aller sur B, qu'il faut aller sur B. Tu dois écouter l'équipe. Parce que si tu commences à dire à l'équipe ou dans quelle direction tu dois aller, tu deviens un mauvais Scrum Master parce que ton objectif, c'est que l'équipe devienne auto-organisée, mais elle ne vient pas parce qu'elle va toujours être appuyée sur toi. Voilà. Et c'est très, très difficile. Toi, moi, quand j'étais solution architecte, du jour au lendemain, je me suis dit, tiens, je vais devenir évangéliste. À l'époque, au début du siècle, on n'appelait pas, il n'y avait pas ce mot de coach agile ou tout ça. On était des évangélistes. Moi, j'étais un évangéliste sur les pratiques de développement moderne. Eh bien, j'ai dû prendre sur moi parce que passer d'architecte à évangéliste, oui, OK, j'avais les compétences, mais il fallait que j'amène des choses d'une façon complètement différente. Je devais donner envie. Et en tant qu'évangéliste, c'était, le boulot, c'était de faire donner envie aux gens d'adhérer à ces pratiques de développement, à ces nouvelles pratiques. Et c'était dur. J'ai dû travailler beaucoup sur moi. Mais encore aujourd'hui, je fais des grosses conneries comme celle-là d'habitude. On en fait tout le temps. Oui, oui, on en fait tout le temps. On en fait tout le temps. Ça m'arrive d'enguler les gens aussi. Hein ? Ça m'arrive d'enguler les gens. Oui, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive, ça m'arrive. Je m'énerve et puis... Je rassure, j'enguele souvent les managers. Oui, non, mais ça, on le connaît. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Je n'engueule pas. Je n'engueule pas les managers. J'évite d'engueuler des personnes, en tout cas. J'évite d'engueuler, mais je leur fais bien comprendre que là, tu as fait une grosse connerie. Non, non. Moi, j'ai toujours en mémoire... Ça m'arrive très, très, très peu souvent. Je crois que je dois m'énerver vraiment, franchement, une fois par an. L'année dernière, c'était à Noël. Donc, c'était ma famille qui en avait. Où j'explosais. Donc, c'était trop plein. Mais les gars, je crois que ça faisait... Mes neveux et nièces qui ont une vingtaine d'années, je crois que c'est la première fois de toute leur vie qu'ils m'ont vu comme ça. Et autrement, j'ai souvenir, j'explosais sur un meeting avec un chef de projet qui était un peu odieux où j'étais théoriquement le Scrum Master de neuf équipes qui tous distribuaient un vrai bazar total. Et lui, à un moment donné, il te sort comme ça au bout de six mois où tu as fait vraiment le truc. Ça gazouille et tout le monde est bien pris. Et lui, il te mettait que des bâtons dans les roues. Il te sort un air très dédaigné comme ça à un meeting. Eh bien, Pierre, tu n'as toujours rien compris comment ça marche ici. Et comme ça, il continue. Comme ça, il me le sort aussi. Et t'as Pierre qui se lâche. Tu n'es qu'un gros connard ! 80 personnes en mille. Oh putain ! Qui c'est qui est parti ? Hein ? Qui c'est qui est parti ? C'est moi qui suis parti. Oui, t'as jamais dit. Je suis parti en live. Et j'ai mes coachs qui étaient avec moi et autour, ils me regardaient le style. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu sais ? T'es fou ! Je lui ai dit après, j'ai fini ce truc. Je lui ai dit que je m'excuse. Mais là, c'était too much. Le pire, le lendemain, il a fait la même réunion et il commence Pierre avait raison. Je suis allemand, c'est-à-dire que vraiment, moi, m'énerver, ce n'est pas ma nature. C'est plutôt une erreur de ma nature. Voilà. J'ai mis un mois pour avaler ce « Pierre avait raison ». Ça m'énervait encore plus que le fait que je me suis… Et tu dis, bon, t'es humain. Tu dis, pfff… Moi, je me souviens de Nicolas. Je ne donnerai pas son nom, mais s'il écoute, il se reconnaîtra. À un moment donné, il a lâché un truc à Paris. Il a fait un courrier à la direction, une métaphore qui voulait juste dire « Vous êtes des gros nuls, vous ne faites rien ». Il fait le one-to-one. Je lui ai dit « Écoutez, vous ne voulez pas être coaché, le problème, c'est qu'on vous coach. » Il dit « Si vous ne voulez pas être coaché, j'ai rien à foutre ici, je me barre. » Il est venu me voir et « Pierre, j'en peux plus, j'y vais ». Je dis « Ouais, ok ». Sur le fond, je suis d'accord, la forme, elle n'est pas top, mais non, mais ouais, je respecte. Je respecte, on est chacun différent. Et là, le truc, c'est qu'on est sur de l'émotionnel. On n'est pas des robots. On a le droit de s'énerver. Même le coach a le droit de s'énerver. Si j'ai un coach qui est juste un certain, j'ai l'impression de voir devant moi des pasteurs luthériens, des moines complètement lisses. « Oui, je veux être un moine zen. » Je dis « Attends, tu n'es pas un moine zen. Va dans ton monastère bouddhiste. » On n'est pas des moines zen. Je veux dire, on est tous des caractériels avec des tares terribles. Et ce qui nous rend intéressant, ce n'est pas le côté « T'es super bien, on s'en fout. » On va voir qui tu es. Et tu crées cette connexion. Donc, on connecte avec les gens. Et pour revenir nouveau sur le point du coach technique. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on est sur les solutions d'avenir. Je n'ai pas trop d'équipe purement technique. Mais j'ai beaucoup d'experts, d'experts fonctionnels avec qui je travaille. Et quand tu as des équipes que d'experts, c'est une vraie catastrophe. C'est vraiment très particulier. C'est très dur de leur faire lâcher le côté expertise. Parce que le côté, le non-experts, ça les positionne. Oui. Tant que tu as cette connotation, en fait, de titre, d'experts qui a plus de valeur, en fait, dans l'entreprise, tu ne vas pas lâcher. Parce que c'est ton truc qui te dit « Je m'agrépe là-dessus, j'ai ce titre. Et puis après, demain, j'aurai ce titre-là. Et ça va me permettre, en fait, d'augmenter mon salaire parce que j'ai des titres. » Aujourd'hui, tu enlèves cette connotation de titre. Et puis, tu dis aujourd'hui « Maintenant, tout le monde est développeur. Tu n'as plus de junior, tu n'as plus de senior. Tu n'as plus de titre défini dessus. Vous êtes payé, pas par rapport au nombre de titres que vous avez, mais vous êtes payé par rapport à la valeur que vous amenez dans l'entreprise. » Ça change complètement la connotation. Non, tu devrais même le côté « T'es payé comment ? On s'en fout. » Le côté « On met tout transparent. » Le salaire transparent, par exemple, ça, c'est de la connerie. Laisse tomber. Ça ne marche pas. Ça crée des conflits. Il ne faut pas en avoir. Mais tu donnes le salaire de sorte que tu as besoin de combien ? Tu as besoin de combien ? On est d'accord. On est d'accord. Il y a le salaire. Le salaire, il doit couvrir en fait le nécessaire pour que les gens puissent vivre agréablement. Voire même plus. C'est juste suffisant, mais agréablement. Moi, j'avais une conversation comme ça. On m'a pris comme ça à boule pour coin dans une réunion où j'avais 40 CFO. C'était un grand groupe. Et les gars, ils me disaient « Pierre, explique-nous l'agile. » Quand tu sortes aux réunions, tu as une heure à tchat-tchat devant les potes, tu découvres que ce n'est que des CFO. Tu as dit « Merde, je raconte quoi ? » Je dis « Allez, on y va. » Il dit « L'agile, c'est comme ça, c'est relativement simple. Qu'on fête une réunion. Vos règles dans vos réunions, c'est « Tel est la quêtez. » Vous avez le droit de vous exprimer, de dire les choses comme elles font. « Ouais, on a le droit de faire ça. » « Ça, tu le fais une fois, normalement. » « La deuxième fois, tu fermes ta gueule parce que je t'en ai pris plein les dents. » Alors, tu as tout le monde qui dit « Bah, ouais. » Je dis « Bah, théoriquement, l'agile, c'est que tu peux dire à tous les moments ce que tu penses, comme tu le penses et sans que tu aies peur quand on te bâche ou que tu sois pénalisé par ça. » « Ah, d'accord. » Et après, la question sort, mais l'objectif à la fin, quand on est, on va dire « Nous, on veut être une entreprise agile. » « Ça va être quoi ? » « Bah, écoute, dans l'absolu, en théorie. » Si, prenons l'hypothèse, demain, est-ce que, bon, si demain, je te dis, tu gardes ta position, tu gardes ta titre, tu gardes ton salaire, tu gardes tes bonus, et tu peux choisir de continuer ton travail ou de faire autre chose, qu'est-ce que tu fais ? Bon, tout se dit, on fait autre chose. Ok. Si, demain, on change de dynamique, on est en mode entreprise agile, je te dis, tu gardes ton salaire, tu gardes ton statut, tu gardes ton bonus, tu gardes ton titre, et je te donne un budget pour faire quelque chose qui crée de la valeur pour l'entreprise, est-ce que ça t'intéresse ? J'ai mis 80 personnes qui disent « Ah oui, alors. » Comme candidement, on dit « On serait donc des intrapreneurs. » C'est 40 ans. Ça, c'est l'objectif. C'est pour ça que j'ai fait 10 années à haut, pour savoir jusqu'où on peut aller. Ce n'est pas forcément qu'on va y aller, mais jusqu'où on peut aller. Et, oui, dans l'absolu, si on parle d'entreprise agile, et si je veux parler du point de vue du coach, vers quoi on est, on a une entreprise où chaque équipe est comme une start-up interne qui n'a pas besoin de demander l'autorisation au papa à Perpol, je te file un budget, valide-moi son budget, et tous les mois, on fait le point, on gagne, on perd de l'argent. Est-ce que c'est simple ? C'est comme une société capital-risque interne. Et après, en haut, en gouvernance, tu peux dire « Je peux vendre l'entité, je peux faire un spin-off, je peux faire la fusion-inquisition en cherchant des boîtes, des start-up à droite à gauche. Je les ai chez moi. » On les a en interne. Tu as des banques comme, par exemple, Lombard ou Pité, qui créent une entité IT à part et qui veulent la mettre en société de service, ils font ça comme ça. Mais maintenant, je veux dire, ils font pareil avec leur asset management, ils font pareil avec tous les ordres sur l'entité. Tu réduis ton risque. Et là, les gars, ils ont vu, il y a les yeux qui se sont encarquillés comme ça. Tu as un gars de 50 ans qui reprend de l'espoir, là, tu dis « Waouh ! » En tantôt, c'est chouette. C'est ce qu'on recherche. C'est que les gars, ils ont de l'espoir. Mais là, c'est facile. Après, tu te dis « Hum, c'était quand même… Merde, j'aurais dû enregistrer ça. Ce n'était pas si con que ce que je viens de dire, tu sais. » Après, tu le quantifies. Mais tu vois, tu racontes cette histoire. Tu la fais à chaque fois, tu te rends compte. Que souvent, les gens, quand on se dit « On n'aime pas ceux… » « Oh, les experts, ils sont chiants. » « Les développeurs, ils sont chiants. » « Le business, le métier, ils sont chiants. » « Le management, ils sont chiants. » Non, ils sont dans les conditions qui les rendent chiants. Et donc, de plus en plus, comme j'ai fait mon fameux truc pour une évolution du modèle d'Atkins, on adresse ça principalement du point de vue organisationnel. Parce que la théorie, c'est que si je crée le contexte dans lequel on peut faire des choses, je m'intéresse au contexte, qu'à la dynamique du système. C'est-à-dire, un Scrum, c'est un daily, tu fais un daily, en tant que Scrum Master. Moi, j'ai horreur des Scrum Master. Tu arrives là, tu sens que c'est leur choix. C'est mon moment d'existence. Je dis « Bonjour, et tu es là. Alex, tu as fait quoi ? Tu as tes trois questions. Première question. Vas-y, Alex. Tu as une minute trente secondes pour parler. C'est bon. Une minute trente, on te coupe la parole, on passe à autre chose. » Je dis « Mais c'est quoi ce daily-là ? » Et tu as même des open space comme ça. Mais c'est abrère, c'est horrible. On n'a pas écouté. Qu'à un moment donné, tout le monde n'ait pas eu le temps de parler pendant daily. Oui. C'est pour ça que demain, tu as un autre daily. Tu feras en sorte que ceux qui vont parler aujourd'hui pourront parler demain. Mais qu'on ait ce sentiment de s'exprimer. Tu sais, par exemple, hier, j'ai fait un coding dojo avec une équipe que je suis en train de suivre. Le premier coding dojo réellement qu'on a pu faire en remote. Et on a repris un exercice où ça faisait déjà plusieurs itérations qu'on avait fait, mais en live. Et puis, ça avançait, mais ça avançait lentement, pas très rapidement. Et puis là, on a demandé aux développeurs de mettre en place des outils qui leur permettent de développer en remote. Sans avoir un partage vidéo, mais en fait, tu vois le gars codé. Et puis, tu peux interagir dans son code et tout ça. C'est assez bien fait, ce nombre d'outils. Et l'équipe, en fait, ils étaient trois personnes. Donc, un mini-mob, sans vous dire. Et puis, ils ont collé. Ils ont collé. Donc, il y en a un qui codait. Et puis, qui disait, OK, là, j'ai lancé les tests. C'est sévère. C'est sévère. OK, on fait quoi ? Next, 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 next. Et puis, les gars, ils ont avancé. J'ai dû poser. J'ai dû, de temps en temps, leur poser des questions ouvertes. Pour les recadrer, pour se dire, OK, qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? Ils voulaient faire un saut beaucoup trop grand par rapport à un petit bout. Et puis, les faire voir. En fait, vous avez vu ce qui s'est passé. Et puis, du coup, ils ont remarqué tout ça. Et puis, on allait très bien. Et à la fin de la session, j'ai dit, alors, comment est-ce que vous avez été trouvé ? Et les gars, ils ont été là. Ils avaient leur moment. En fin de session, ils ont fait, waouh. On a été beaucoup plus rapide en remote. de quand on est en live. Parce que là, on a été focus. On a été focus. C'est très drôle. Parce que là, samedi, on va faire une session pour la formation de la Scrum Master que j'ai en cours, qui est la simulation. C'est un vieux jeu, ça s'appelle 59 minutes Scrum. Ouais, c'est vraiment, ça avait partie de la préhistoire de Scrum. Mais je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu le fais sur site, c'est mou, quoi. La dynamique est molle. Parce qu'il faut être très créatif. Donc, je ne peux pas te donner parce que tu es invité pour le faire. Donc, je vais te laisser la surprise un petit peu. Mais c'est marrant. C'est marrant. Mais quand je l'ai fait avec des Brésiliens le mois dernier en remote, tu te dis, la discipline et le Brésil, ce n'est pas forcément leur fort. Les gars, ils m'ont sorti des trucs. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi rapide. Parce que tu es canalisé. Tu as moins de distraction, en fin de compte. Tu as une distraction qui vient de ton environnement, dans lequel tu travailles. Là, j'ai le jardinier qui passe. Il est dehors, c'est à l'extérieur. Je rassure, ce n'est pas le mien. C'est celui de la communauté. Mais tu as d'autres distractions. Quand tu es connecté sur le device, qui est l'ordinateur, tu es concentré sur tes gars. Mais c'est fascinant. Ça, c'est fascinant. Donc, il y a simplement à gérer le temps. Et là, on revient sur le coach. Je reviens aussi au coach technique. Et les problèmes d'experts, à l'heure actuelle, je suis en train d'expérimenter des choses. Je cherche juste à valider une théorie. La théorie, c'est que je veux rendre mes experts, je veux qu'ils viennent des coachs. Donc, environnement, principalement. À l'heure actuelle, beaucoup SAP. Mais avant, c'était dans la finance. Donc, c'est à peu près la même logique. Tu as beaucoup, beaucoup d'experts fonctionnels qui viennent. Chacun parle de son truc. Mais il n'y a personne qui fait la glu. Tu espères que tu as un PMO ou un chef de projet qui essaie de faire la glu, mais souvent, les gars sont complètement largués. Tu as de la savonnette entre les individus. Mais comme c'est des experts, tu as de l'arrogance. Moi, je suis un expert en coaching agile. Je peux par un être arrogant pour les autres. C'est normal. Là, tu te dis, je fais quoi ? Alors, souvent, tu dis, au début, tu as les phases d'expertise. Ça coûte un bras. Tu consommes presque tout le budget. Et quand tu as la phase de développement, parce qu'on va donner, on fait de la cascade, les waterfalls, on donne à faire faire. Les petits bras qui ne coûtent surtout pas cher. Et il dit, c'est tellement bien écrit, parce que je suis un tel génie, que c'est tellement bien écrit, que toi, tu as juste à prendre et c'est fait. Ou comme un système, comme Arist, le document, tu appuies sur la touche, le code, il sort tout seul par magie. Ça, c'est toujours la grosse blague. Et tu as plein de gens qui croient que ça. Mais il y a cette idée con qui est derrière. Et tu dis, voilà, le problème, c'est que vous êtes des experts, on a besoin de vous pour... On fait le cadrage parce qu'on est... On ne peut pas l'agiliser à outrance parce que, un, les clients ne l'achèteraient jamais. Tu dis, un client, on va démarrer à peu près les six premiers mois, ça va te coûter 10 millions d'euros. Mais on va voir où on va. On ne sait pas encore où on va, mais on va y aller ensemble. Le mec qui dit, ouais, banco, on y va. Il va dire, non, non, pas banco. Tu me dis, donne-moi une idée où on va. Et là, c'est normal. Parce qu'il faut bâtir la relation. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'au début, tu as les experts qui sont là, fonctionnels ou techniques. On a les solutions architectes aussi. Et quand on passe et tu réduis le temps, tu dis, il faut qu'il soit là deux mois, on a défini le cadrage, poum, poum. On a, par exemple, le backlog, le product backlog ou le release backlog. Et ensuite, on fait le découpage beaucoup plus finement avec les équipes. Qu'est-ce qui se passe ? Mon expert technique, mon expert, il se barre, il part sur un autre projet. Dans les équipes, les équipes vont découvrir des trucs. Ouais, mais ça, c'était pas complètement clair. Il dit, il faut choper l'expert. Mon expert, il est sur un autre projet, tu peux plus le choper du tout. En fin de compte, tu vas perdre du temps parce que tu attends la réponse de l'expert. Ou alors, il vient des jours où c'est pas possible et c'est une catastrophe. Alors là, l'astuce qui vient d'XP, c'est-à-dire, c'est du... Tu deviens un coach, tu dois faire du knowledge transfert, c'est toi, l'expertise. Tu apportes une expertise dans l'équipe, pas sur tout le projet, non dans l'équipe, et tu as un relais local, tu fais du peer programmaier avec lui. C'est le one-to-one. C'est-à-dire que tu identifies la personne dans l'équipe qui doit récolter l'expertise. Idéalement, toute l'équipe, mais souvent, on t'en prend moins. Bon, Pierre. La prochaine fois, on se fait le sujet sur l'agile coaching technique parce que c'est le truc qui déborde chaque fois dans chacune de nos discussions. On a commencé sur la discussion du modèle de Adkins sur le coaching, sur qu'est-ce que c'est le coaching agile et tout ça. Là, ça fait bientôt plus de 45 minutes qu'on cause. Non, 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 ça ne fait pas 45 minutes. Là, ça fait 48 minutes qu'on a avec une mise en place à peu près de 5 minutes. Donc, tu exagères encore. Pour un seul, je suis très déçu. Oui, oui, non, mais demain, on va parler du coaching technique parce que tu... Mais finis ta partie sur le coaching technique. Sur le coaching ? Bah, il n'y a plus grand-chose. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de temps. Tu veux qu'on montre nos jolis graphiques ? Oui, vas-y. Allez. Mentre le tien et tu m'expliques. Oui, oui. Share the screen. Donc, ce que tu appelles coaching technique, c'est simplement le gratuit de l'Église Adkins. Alors, là, le sujet qu'on présente là aujourd'hui, alors en fait, ça, c'est les modèles, en fait, de Adkins, qui était le début de notre discussion d'aujourd'hui. Donc, bon, il y a en fait, l'idée, c'est que hier, en fait, j'ai lu une présentation, comme j'ai lu au début de Adkins. L'idée de son modèle, qui est pertinent, je trouve qui est intéressant, qui explique, je l'ai déjà montré souvent à des Scrum Masters, ça pour montrer, voilà, qu'est-ce que c'est du coaching, qu'est-ce que c'est d'être coach agile. Coach agile, ce n'est pas juste ça ou ça, c'est beaucoup plus que tout ça. Et c'est un outil qui peut être utilisé aussi pour poursuivre son apprentissage, pour donner du focus là où on a un manque ou quelque chose. Donc là, par exemple, ça, c'est moi qui l'ai dessiné. Donc en vert, c'est là, j'ai mis où j'avais de l'expérience, où je peux amener l'expérience, où je peux amener mon expertise, tout ça. Je sais qu'aujourd'hui, je suis encore assez pauvre en coaching professionnel, en facilitation aussi. Je sais que c'est mes deux points où je suis les moins expert, même si le mot expert, je ne l'aime pas parce qu'en fait, on n'est jamais expert d'un sujet. On a toujours quelque chose à apprendre. Le terme politiquement correct, c'est spécialiste. Voilà, spécialiste. Je n'ai pas de spécialité là-dessus. Alors je sais, je suis bon en tout ce qui était teaching, mentoring. Alors là où j'amène de la valeur chez mes clients, c'est la partie technique, mais la partie transformation. Et je commence petit à petit à avoir en fait une expertise sur une spécialité sur le business. Mais petit à petit. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de clients qui viennent m'appeler pour la partie business parce qu'il y a très peu vraiment de coachs là-dessus. Aujourd'hui, la grande partie des coachs qu'on voit sur le marché, ils sont pratiquement tous autour de la transformation et ils mettent de côté tout ce qui est business et technique. C'est vraiment, on a ça, ça. Allez, éventuellement, ils ont la facilitation et la transformation. Ils ont ça. Et puis, peut-être un tout petit peu de teaching et de mentoring. Mais plutôt tout ce qui est transformation. Ça, c'est beaucoup de coachs que je rencontre. C'est marrant ça, parce que moi, j'ai exactement… Maintenant, je vois, ça, c'est Pierre. Alors, ouais, en fait, moi, là, en fait, le truc en rouge, j'ai mis, c'est là où je travaille aujourd'hui. Je travaille aujourd'hui, j'ai envie de progresser, d'améliorer en fait cette partie-là. Allez, présente ton… Moi, j'aurais mis du rouge partout parce que je travaille… Je suis un éternel insatisfait. C'est que je travaille toujours sur la compréhension Lean plutôt. Je viens du Lean avant de l'Agile. Donc, j'ai à peu près une vingtaine d'années de Lean derrière moi. Et je trouve que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On parle de deux choses différentes. Mais j'étudie, je recherche sur l'Agile. Le coaching professionnel, je trouve ça en amélioration. Je travaille avec l'ICF. Je développe sur qu'est-ce que c'est le coaching Agile en tant qu'évolution du coaching systémique. Donc, sur des trucs un petit peu tirés par les cheveux, je suis complètement d'accord. Mais on est en train de… Par exemple, je suis un grand fan de Clean Language à l'heure actuelle. parce que je trouve que c'est un impact sur le coaching. C'est un impact sur comment tu formules les questions et sachant de la communication entre toutes les parties prenantes. Facitation même si je suis cofondateur de Play14. On en fait énormément. Tu découvres tout le temps des nouvelles choses. Teaching, je pense… Oui, je fais beaucoup, mais je ne fais pas… En fin de compte, moi, je fais 90% de mon temps, c'est surtout en équipe. Je trouve que le teaching, tu es le maître qui donne des cours, ça ne me plaît pas, tout le monde. Non, je suis plutôt sur l'échange. J'aime bien le terme « sparring partner », tu sais, le côté boxeur, je t'aide à boxer. Mentoring, oui, parce que c'est basé sur l'expérience. Il faut juste que je fasse attention de ne pas dire « de mon temps, c'était mieux » parce que je dis un peu, là, je fais gaffe. Tu deviens un vieux gâteux. Oui, un vieux gâteux, mais c'est bon. Technical Business Transformation, là, je vois ton idée, je vois ton concept. Pour moi, je l'interprète, c'est la reconnaissance que le système, c'est-à-dire que les équipes ont de toi. Tu as une reconnaissance en tant que technicien ou tu as une reconnaissance en tant que personnalité ou tu as une reconnaissance en tant que personnalité ou tu as une reconnaissance en tant que personnalité ou tu as une reconnaissance en tant que transformation. Je ne mets pas en avant ma compétence technique parce que ma compétence technique est autre. Même si j'ai fait du code, j'ai fait de la codification hexadécimale, des choses comme ça, il y a plus de 30 ans, voire 40 ans. J'étais formateur en tant qu'étudiant. Je donnais les formations à mes collègues multiplans. Alors, pour vous dire, c'est l'ancêtre d'Excel. Donc, c'est vieux. Et business, je viens du business, moi, en fin de compte. Moi, mon background, c'est l'industrie, c'est du développement de produits. Et tout ce qui est gestant de projet, gestant de produits, transformation, complètement sujet qui me passionne tellement à l'heure actuelle. Mais le marché n'est pas prêt. Alors, ce qui se passe, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de gens qui font de la transformation en fin de compte, ils font juste de la méthode. Oui. Il y a beaucoup. Je vois des coaches qui disent, au coup, je transforme à son enfant. Business agility coach, ça, c'est le grand trend. C'est juste, je suis vraiment, c'est de la bouse. Les gars, ils expliquent simplement ce que fait un product owner, point. Ben, format parfaitement. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi ? Business agility, c'est pas juste expliquer comment on doit faire un product owner, comment on doit bosser. C'est pas ça. C'est pas uniquement ça. Ben, c'est surtout ça. C'est... Moi, je ne vois rien de tout. La formation en product owner, ça donne exactement tout ce qu'il faut faire en tant que business agility coach. Moi, je suis un coach certifié en business agility. On me l'a jeté à la tête. J'ai appris rien. J'ai appris rien que je ne savais depuis 15 ans. Tu peux faire des business canevas, tu fais différents canevas, tu fais tout... Est-ce que ça va apporter quelque chose ? Rien du tout. Je dis que ça n'a aucun intérêt. Mais dire qu'il y a... Parce qu'il y a une compétence. Parce que dans l'agile, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours deux composantes. Un, on est dans un contexte économique. Donc, il y a forcément une notion de business. C'est dans la nature. Et la notion d'apprentissage. C'est... On a eu deux trucs. Maintenant, j'ai plus business, ça ne sert à rien. Technique, ouais. Absolument. Là, moi, j'ai des techniques. Par exemple, moi, je suis... On peut parler de BPM, sur comment designer des processus métiers, sur les techniques de résolution de conflits. Je t'ai formé Kneppner, Kepner, Tragoo, sur les problèmes solving avec les différentes méthodes, machin. Est-ce que ça aide ? Non. La plupart du temps, c'est à notre niveau, en niveau coach, c'est beaucoup plus de haut niveau. Mais quand quelqu'un va me parler, je fais du développement kernel et j'ai un problème comme ça, je sais de quoi il va parler. Quand on va parler de data, ils vont dire comme ça, je suis là. Je crois qu'on fait une formation à MIT il y a deux ans sur des transformations. On va parler de plateforme digitale, comme ça. C'était plus pour mon ego et pour moi, pour que ma famille dit, ouais, diplômé de MIT. Ça va faire plaisir à ma mère et à mes enfants. Et ça s'arrête là. Mais c'est mon truc de geek, de geek caché. Mais j'aime bien moi, j'aime bien le geek. Pour moi, un développeur, c'est un créatif. Pour moi, c'est des artistes. Mais en fin de compte, les vrais, c'est des artistes. La majorité, c'est juste des gens qui cliquent des boîtes. On en parlera demain. Moi, j'avais fait un modèle sur l'apprentissage. Alors oui, je mettais en fait, à un moment donné, dans mon modèle, il y a deux chemins. Il y a soit ceux qui ont la majorité des développeurs qui font, qui sont des makers, qui sont des gens qui font leur boulot, qui font ça. qui deviennent peut-être experts d'un framework et tout ça, mais qui ne vont pas plus loin que ça parce que ce n'est pas forcément leur passion. Ils ne vont pas aller chercher des nouvelles méthodes, des nouvelles façons pour faire mieux leur travail. Mais ils vont juste appliquer ce qu'ils ont appris et qu'ils vont juste apprendre des nouveaux frameworks. Mais pas de tout ça. Et puis après, tu as l'autre chemin qui est le chemin en fait où tu pars dans ce que moi, j'appelle des professionnels. et puis c'est là où tu as ton parcours John and mine, disciple, master, où c'est vraiment les gens qui partent, qui sont peut-être experts d'un framework, d'un langage ou d'un autre, mais qui vont aller, qu'ils ont une passion et puis qui vont aller chercher plus loin que juste faire quelque chose. Mais vont aller voir qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire des produits, peut-être un nouvel langage, un nouveau paradigme, etc. et qui vont beaucoup plus loin et qui ne sont pas justes. Et c'est là que tu vas trouver par exemple des vrais full stack qui sont capables d'aller comprendre le besoin, de comprendre comment faire des thèses, de faire vraiment de A à Z. Par exemple, j'aime bien, je crois que c'était Ron Jeffrey qui avait sorti ça ou Uncle Bob qui avait dit ça. Un full stack, en fait aujourd'hui, beaucoup sur le marché, ce n'est pas des full stack, c'est des middle stack ou des medium stack parce qu'en fait, ils sont front et back mais ils ne sont pas full stack. Full stack, ça veut dire que tu vas faire la business, l'analyse, comprension du besoin, tu vas faire ton architecture, tu vas faire ton développement front, ton développement back, ta base de données, ton infrastructure et ton déploiement. Ça, c'est full stack. C'est de A à Z. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises, ils ne cherchent pas ça, ils cherchent juste ça. Un medium stack, pas un full stack. Ils ne cherchent pas grand-chose, ils cherchent juste... Mais on en peut discuter demain. Oui, on peut dire le thème de demain, ça représente humain ou robot. Humain ou robot ? Ou là ? Oui, parce qu'à l'heure actuelle, je considère qu'on a plein de robots, donc les gars, il y a deux mois, juste un truc, le robot ne réfléchit pas. Il y a deux mois de trucs à faire, je m'en fous, je suis là en mode apnée de 9h du matin jusqu'à 17h et la vie, c'est avant et après. D'accord. Ok. Alors demain, le sujet, c'est humain ou robot ? Oui. Ok, parfait. C'est chiant. Allez, stop. Allez, salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada